Nous sommes ravis d'animer cette deuxième table ronde. Nous accueillons André Brunetti et Lauriane Guillaume. André Brunetti, vous avez travaillé pendant 41 ans à la radio, notamment à la tête de la rédaction en chef de France Bleu Vaucluse. Vous êtes actuellement encore dans le milieu du journalisme au Midi Libre et vous êtes présidente de l'association de la presse du Grand Avignon et du Vaucluse. Votre mission consiste notamment à élire les coups de cœur du Festival Off d'Avignon. Nous sommes également avec Lauriane Guillaume. Lauriane, vous êtes doctorante en sciences de la formation et communication sous la direction scientifique d'Emmanuel Eti. C'est de Damien Malinas. Dans le cadre de votre thèse, vous prenez part aux enquêtes de terrain du programme ANR, Galerie de Festival, qui a pour but de produire des connaissances sur les publics, notamment du Festival d'Avignon, et d'interroger leurs pratiques numériques. Vos recherches portent sur la mémoire individuelle et collective, entre autres, ainsi que sur les pratiques relatives aux archives audiovisuelles des publics du Festival. Également, en collaboration avec l'équipe de recherche, vous contribuez à un projet de recherche sur l'expérimentation d'initiatives se rapprochant du dispositif d'éducation artistique et culturelle en prison. Ce deuxième forum a pour titre « Entre tradition et modernité ». C'est une manière générique pour nous d'introduire la notion d'innovation culturelle en interrogeant les mécanismes de transmission. Pour cela, nous vous remercions d'être là toutes les deux puisque nous allons pouvoir nous appuyer sur vos expertises à chacune en ce qui concerne la presse et le Festival d'Avignon. On va commencer avec vous, André Brunetti. Ce qui anime la première partie de notre rencontre, c'est une question globale, transversale, qui pose que la presse a joué et joue toujours un rôle déterminant dans la transmission au Festival d'Avignon. Cependant, elle connaît des mutations, notamment à travers le numérique, depuis 15 ans. On peut se demander si ça remet en question ce rôle-là de transmission. On va commencer avec une question assez globale puisqu'elle concerne les mutations de la presse à l'ère du numérique. Quel a été le processus d'adaptation de la presse papier, d'abord ? Des journaux papiers avignonnés, surtout, vers le numérique ? Vous savez, l'histoire du papier et de la presse, c'est vieux comme le monde. La première dépêche, si je puis dire, c'était le marathon, parce qu'il y avait une course, il y avait une bagarre entre Perse et Athènes. La victoire a été déclarée par quelqu'un qui avait couru pendant 42 km 195, ce qui fait que ça a été la première dépêche au monde et que le marathon se dispute sur 42 km 195. Donc c'est vieux comme le monde, l'information, la nouvelle, la perception d'une nouvelle d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre. Et au début était la parole, puis il y en a qui se faisaient des signes avec de la fumée, puis d'autres avec du tam-tam et autres, ça dépend des civilisations et autres. Et puis en Europe et autres, il y a eu d'abord la presse papier qui a existé pendant des années, et puis quand est arrivée la radio, tout le monde a dit, bon, le journal c'est mort, maintenant les gens vont écouter la radio, c'est pas la peine de tourner les pages, aller chercher le journal le matin, ils allument la radio, ils ont l'information à la maison. Sauf que le papier a continué. Après est arrivée la télé, donc on a dit, bon, maintenant ils ont l'image, puis la couleur, le son et tout, qu'est-ce qu'ils vont aller écouter la radio, lire des journaux ? Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a la presse écrite, il y a la radio, il y a la télé, et il y a internet, et on se nourrit tous de ces différents apports, et que rien n'a tué personne. Et que c'est vrai que la presse écrite est un peu secouée par internet, parce que maintenant il y a des ventes d'espaces publicitaires sur internet, sur des sites et tout ça, mais il n'empêche que vous avez votre journal, où il est en ligne, il s'est adapté à être en ligne aussi, il y a une partie de la rédaction qui est dévolue à mettre en ligne les informations, à faire des podcasts, à enregistrer les émissions, qu'on peut écouter, si on ne peut pas écouter telle émission, ou le journal de France Ville Vaucluse le matin, on l'écoute en podcast sur son Apple ou autre, et donc il y a cette espèce de relais qui se fait de toute façon, on a des milliers de sources, maintenant le risque, ça n'est pas de ne pas être informé, c'est d'être surinformé, et d'avoir aussi des fake news, et c'est là qu'est le souci, parce qu'on a tellement d'informations, que c'est parfois très difficile de faire la part du vrai et du faux, d'ailleurs il y a eu par exemple à propos des gilets jaunes cette semaine, j'ai vu une photo à la télé de la place de jaune à Clermont, où j'ai été en poste pendant 5 ans et demi, et ils avaient mis des gilets jaunes à tout le monde, en disant ce samedi, manifestation magnifique, place de jaune avec des gilets jaunes, sauf que la FP de Clermont-Ferrand a dit mais non, cette photo elle date de 95, ce n'était pas des gilets jaunes, on a fait, on a fait, on a travaillé l'image pour faire croire que c'était des gilets jaunes, mais c'est vrai qu'il y avait 100 000 personnes place de jaune, pour montrer à quel point il y avait du monde, mais c'était faux, voilà, c'était une photo qui avait été trafiquée, donc le travail aujourd'hui c'est de détecter le vrai du faux, c'est ça le plus dur, parce qu'il y a tellement de sources concordantes, et c'est tellement difficile de vérifier, parce que bon, si c'était pas la FP qui avait démenti, parce qu'eux ils avaient la vraie photo initiale, donc ils pouvaient dire, le photographe il a dû dire mais c'est ma photo, mais j'étais pas là samedi, j'étais là il y a 10 ans, voilà, mais c'est ça le problème aujourd'hui, c'est de faire la part du vrai, la part des choses. Donc c'est ce qu'il y a maintenant en fait le rôle de la presse écrite, de faire... Ça devrait être le rôle de la presse écrite de relater des faits que la presse a sourcés de façon différente, mais on s'est aperçu sur plusieurs informations que c'était pas toujours le cas, parce que c'est plus facile de dire un truc qui est sur internet que de prendre le temps de le vérifier, d'appeler les sources, de se dire mais un tel il y était, il l'a vécu et tout ça, et parfois c'est la solution de facilité, et puis on est démenti le lendemain, parce que c'était pas la vraie information, et parfois on est un peu ridiculisé, notamment par Yann Barthès, quotidien, qui font ça très bien d'ailleurs, je le dis, parce qu'il y a des journalistes qui travaillent aussi pour démonter ce que d'autres journalistes moins soucieux de rigueur se permettent de faire parfois, dans leur chasse au scoop, au rumeau, voilà. Merci. Nos questionnements font écho aux thématiques soulevées dans la précédente table ronde. si le numérique a ouvert un champ nouveau pour la presse traditionnelle, il a aussi ouvert la voie à de nouveaux modes d'expression sur les réseaux sociaux, et là nous revenons sur le Festival d'Avignon et sur votre mission d'élire les coups de cœur du off. est-ce que la prescription finalement qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Instagram, a le même impact que la presse écrite traditionnelle ? Alors, c'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, donc c'est vrai que la publication des journaux, on ne la connaît pas trop parce que c'est des chiffres qui... étant donné la concurrence qui apparaît-il entre la Provence et le Dauphiné, on ne sait jamais à combien ils tournent. Mais pour vous donner un exemple, et juste un seul, parce que celui-là, on a pu le comptabiliser, c'était sur le site du club de la presse Grand-Avignon-Vaucluse, à propos des coups de cœur du off, alors que je vous explique juste comment ça se passe pour ceux qui ne le sauraient pas, au club de la presse, chaque année, nous dédions, nous donnons des prix du off à trois troupes pour trois spectacles, alors ce sont juste des prix de 500 euros chacun, ce qui fait quand même 1500 euros, et je précise tout de suite que le club de la presse n'est financé par uniquement les journalistes et les communicants, c'est-à-dire qu'il n'y a ni la mairie d'Avignon, ni le conseil départemental, ni le conseil général, ni un sponsor et tout ça, donc c'est notre argent en fonds propre, ce qui nous donne donc totale légitimité des paramètres pour choisir les troupes de théâtre, et pour tout, on n'a pas d'ordre à recevoir, on n'est pas là pour faciliter le truc pour un tel et tout ça, donc chaque année, déjà avant que nous commence le festival off d'Avignon, on va s'enquérir du programme, et le programme l'année dernière, c'était 1416 pièces, en 2017, cette année c'était 1538 pièces, et il y a à peu près une dizaine de journalistes et de communicants qui font partie du jury, vous imaginez bien qu'ils ne peuvent pas en quelques jours voir 1538 pièces, c'est impossible, même s'ils dormaient à Avignon, de théâtre en théâtre, donc nous avons pour cela déterminé un certain nombre de paramètres pour garder la substantifique moelle, parce que de toute façon, on n'est pas des sur-hommes ni des sur-femmes, on ne peut pas passer 3000 heures au théâtre, donc on a gardé comme paramètres les pièces qui sont jouées pendant trois semaines, parce que nous, on desserne notre prix le deuxième lundi du festival pour que les gens aient encore toute la semaine pour aller les voir et surtout les distributeurs et ceux qui achètent les spectacles qui après vont être proposés dans les théâtres de France ou les théâtres francophones, etc., ou dans des tournées à l'étranger. Donc déjà, c'est en 15 jours que se déroule ce prix, donc qu'il soit visible trois semaines, qu'il dure plus d'une heure, qu'il soit tout public et qu'il y ait plus de deux personnes sur scène et que ce soit des comédiens, parce qu'on est quand même à Avignon et que le texte, ça a une raison d'être, la parole, ça a une raison d'être, la mise en scène, ça a une raison d'être, c'est pas ici, dans ces lieux chers à Jean Villard, que je risque d'être démenti. Donc ça veut dire de fait que ça exclut les spectacles de mimes, les marionnettes, les one-man shows, les spectacles d'humour, mais nous, c'est théâtre off. Donc, avant que nous commence le festival, on prend le programme de l'année d'avant et de l'année d'avant plus le programme de cette année avec 1538 pièces ou spectacles et on voit lesquels sont nouveaux par rapport aux autres, ça me prend la journée, je vous le dis, pour comparer, lesquels sont présentés pour la première fois à Avignon dans cette mise en scène avec ses acteurs parce que c'est sûr que la VAR a déjà dû être présentée à Avignon, enfin on s'en doute, mais pas forcément avec ces acteurs-là, avec cette mise en scène, avec cette compagnie et tout ça. Et puis, après, alors là, je peux vous dire que cette année, les 10 jurés ont vu 305 pièces en 15 jours. 305 pièces pour 10 personnes, c'est à peu près 30 en moyenne, sauf que c'est jamais 30 parce qu'on a une dame qui est folle de théâtre, qui est Marie-Hélène Loubattier qui était avant Dauphine-Evaucluse et je cite posantier son nom parce que c'est notre doyenne qui est la présidente de cette structure-là, qui en a vu 47 à elle seule sur les 302. Qui, dans cette pièce, voit 47 pièces de théâtre ? Dirons, nous, en un an, personne. Vous n'allez pas 47 fois à l'opéra, au théâtre, chez Alain Timard ou chez Gérard Gélas. Donc, c'est déjà quelque chose en soi. Donc, on fait la liste des spectacles à voir et après, nos 10 jurés, selon, soit c'est par quartier parce qu'ils sont à tel théâtre donc ils vont aller voir tel autre théâtre qui est à côté, ils ne vont pas traverser et aller jusqu'à la patinoire de Saint-Chaman où il y a aussi des spectacles et revenir, etc. Et puis, tous les trois jours, on fait un point sur les coups de cœur qui ont marqué les gens, les 10 jurés, pour savoir quand même ce qu'il se dit parce qu'à Avignon, il y a tellement de choses nouvelles qu'on ne peut pas dire celui-là, je l'ai vu là-bas, vas-y et tout ça. Là, il n'y a que le bouche à oreille de gens qui l'ont déjà vu et qui peuvent dire théâtre, parce que c'est réservé, etc. Voilà. Donc, on fait des points d'étape pendant les 15 jours pré-proclamation du palmarès et puis, trois jours avant, c'est là que je reviens à votre question, c'était long, mais voilà. Donc, et le vendredi, on desserne les prix le lundi de la dernière semaine au chapiteau du offre. Là, ça fait deux ans que c'est avec Pierre Béfette et avant, c'était avec Greg Germain. Et donc, le vendredi, on dit, on demande qu'il y ait dix spectacles qui soient nominés, comme il y a pour les victoires de la musique ou pour les Césars et autres. Et donc, chacun se bat pour que ce soit son spectacle, qu'il soit, etc. Et donc, là, on met la liste sur Internet du Club de la Presse des dix nominés. Et je peux vous dire que cet été, on a eu 70, pendant le week-end, 70 000 consultations de cette liste des dix personnes, des dix théâtres, des dix troupes, des dix spectacles et dont il n'en resterait plus que trois le lundi suivant qui, là, entre les deux, on avait voté pour les dix. Chacun avait vu les dix puisque chacun voit des théâtres, on ne voit pas tout le monde, on ne les voit pas tous. Et donc, il y a eu 70 000 personnes qui se sont jetées sur le site, notamment des gens qui achètent des spectacles, des metteurs en scène, les gens des troupes de théâtre, mais leurs parents, qui disaient, oui, j'ai vu sur Internet, vous êtes nominés, vous êtes peut-être retenus, vous allez peut-être avoir le prix. Alors là, après, ça nous échappe, mais ce qui est important, c'est qu'on mette en valeur ces trois troupes. Ça fait 11 ans qu'il existe ces coups de cœur, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je l'ai pris volontiers ensuite quand j'ai été élue présidente du club de la presse et je peux vous dire que là où on est très fiers, c'est qu'il y a eu notamment des troupes étrangères qui ont reçu ce prix des coups de cœur ici, alors ça n'était que 500 euros et un diplôme, sauf que quand ils rentrent dans leur pays avec le diplôme pris de coups de cœur du club de la presse d'Avignon, ils sont allés voir le ministre de la culture avec ça, avec leur petit chèque de 500 euros que je signe sur nos deniers personnels et que grâce à ça, certains ont décroché une tournée de leur théâtre, que ce soit à Prague, que ce soit dans d'autres pays, en Pologne et autres, ou que ce soit vers Besançon, tout le conseil régional a financé ces troupes qui ont été lauréates des coups de cœur du Hof et ça leur a permis d'être connus, de faire leurs premiers pas, leurs premières télévisions, leurs premières interviews parce que moi, par ailleurs, comme j'étais directrice de la rédaction de France Bleu, quand j'avais les coups de cœur, j'allais quand même faire, mes journalistes allaient le faire, c'est pas moi qui le faisais, je ne suis pas à mon propre service, mais ils faisaient l'interview de l'équipe de Besançon qui avait remporté un prix, on l'envoyait à France Bleu, Belfort ou je ne sais pas quoi et du coup, après, la presse écrite chez eux reprenait le sujet et ainsi, c'est en boucle, donc ça part de quelque chose qui se passe à Avignon, ça passe par les journalistes de la presse écrite qui en parlent aussi, ça passe par la radio, ça passe par Internet et après, ça repart, et c'est ainsi que les différents médias, puisque médias, c'est le latin médium, support, ou intermédiaire entre vous et nous, intermédiaire, et bien c'est comme ça que ça fait boule de neige et tant mieux pour le théâtre, et tant mieux pour ces gens qui se décarcassent, tous ces intermittents, on te rappelle qu'ils ont un statut extrêmement précaire, même si on n'en parle pas tous les matins. Dans l'autre sens, vous soulignez le nombre important de spectacles qui sont présentés au off chaque année, l'année dernière, c'était 1500, il me semble que c'était un record d'ailleurs. Non, mais l'année prochaine, ça sera battu, moi je crois qu'ils vont aller jusqu'à 2000, mais comme le disait André Benedetto, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour éliminer, ça montre le foisonnement de la culture en France. Alors c'est vrai qu'un jour on ne pourra plus tout voir, ce n'est pas possible, un être humain ne peut pas, mais il a le choix. Est-ce qu'on regarde tous les soirs à la télé sur les 130, 140 chaînes, est-ce que vous regardez toutes les chaînes ? Non, vous avez vos favoris, etc. Donc vous avez le choix peut-être de regarder, je ne sais pas quoi, vos enfants regardent Julie, vous regardez, voilà, donc ce choix existe, tant mieux, c'est tant mieux pour la liberté, pour la création, et pour l'inventivité, et pour le théâtre. C'est tant mieux en effet, mais en somme, cette impossibilité de voir toutes les pièces, on l'a compris, en fait c'était impossible pour les journalistes de voir ces 1500 pièces et de les noter forcément, est-ce que du coup ce n'est pas un peu là la limite à la prescription de la presse comparée à celle des réseaux sociaux, et est-ce que par conséquence la prescription individuelle via les réseaux sociaux peut devenir une matière pour les journalistes lors de leur écriture d'articles ? Ah mais bien sûr, on ne ferme pas les yeux, on ne ferme pas la bouche, on ne ferme pas les oreilles, on est tous, on regarde tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que quand le vendredi on donne nos dits nominés, je ne vous raconte pas les groupes de pression qui sont derrière, parce qu'il y a la maman de celui qui n'a rien eu, qui dit c'est un scandale, c'est elle prise qui est nominée, alors que tel ordre, sans dire que c'est son fils qui est metteur en scène, alors que tel ordre est tellement mieux, mais les journalistes ne l'ont pas aimé, oui mais ça c'est, comme on est des gens libres, que c'est nous qui décidons des critères et qui finançons, en plus je peux vous dire que les troupes, il n'y a aucun favoritisme, on ne les connait pas, c'est des gens qui viennent peut-être à Avignon pour la première fois ou qui sont déjà venus mais qui n'ont pas eu forcément de succès ou qui ont présenté autre chose, mais c'est là aussi que ça aide de voir, ça aide, ou des fois ça nous conforte dans l'idée qu'on a bien fait parce que souvent on est applaudi, parfois on est critiqué, mais bon, ça fait partie du genre, vous savez, à partir du moment où vous écrivez dans un journal ou que vous faites de la radio, vous allez sortir du studio, il y a quelqu'un qui va vous dire, mais pourquoi tu as dit ça ? Mais c'est n'importe quoi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Eh bien oui, mais on n'est pas toujours d'accord, on n'a pas le même point de vue, on n'aime pas le même homme ou la même femme, heureusement, sinon ce serait des scènes de jalousie à ne plus finir, donc c'est pour ça qu'on est différents. Mais c'est vrai que c'est un apport supplémentaire et c'est d'ailleurs pour ça que depuis des années à la radio, et c'est venu à la télé aussi, maintenant il y a les questions des auditeurs qui interviennent en antenne comme s'ils étaient experts même s'ils ne le sont pas, que parfois ça donne un peu des excès comme on entend quand il se moque de Jean-Jacques Bourdin avec son chauffeur de taxi marseillais, Jean-Jacques qui est à la fois anti-homosexuel, anti-ci, anti-là, qui critique le monde entier et qui est le bof complet et là on a la limite de l'exercice. Mais sinon il y a des gens très bien qui appellent pour parler de leur expertise, qui parlent de ce qu'ils connaissent, qui donnent un avis très éclairé et qu'on peut partager, on peut être d'accord avec nous et c'est vrai, c'est un apport de plus mais au papier, à la radio, à la télé, c'est quelque chose en plus, voilà, avec la prise en compte de la population mais c'est vrai que les gilets jaunes, je veux dire, moi j'ai vécu en 68 mais en 68, à peine savait-on qu'il y avait la grève parce qu'il n'y avait plus de télé, il n'y avait qu'une chaîne déjà, donc il n'y a plus qu'une chaîne, France Inter était sous la coupe, donc voilà, il y avait Europe 1 mais à Marseille on ne le captait pas et donc, et maintenant les gilets jaunes, ça fait un mois et demi qu'on dit au président de la République qu'il se dit sur les chaînes, sur les réseaux sociaux, le 17, ça va péter, le 17, effectivement, c'est arrivé, mais c'est arrivé comment ? Parce que depuis un mois et demi, les gens le disent mais que personne au château n'entend, parce qu'on écoute mais on n'entend pas et que c'est la première fois que quelque chose part comme ça d'un réseau social sans passer par les syndicats, sans passer par les partis politiques et sans passer par tous ces états-métiers dont le président de la République ne veut plus mais résultat, à contrario, c'est qu'on n'a pas une seule personne pour représenter ces gilets jaunes. Pour les routiers, il y a quelques années, c'était Tarzan. Il y avait un routier qui s'appelait Tarzan, alors Tarzan, il était sur tous les 13h, tous les 20h, alors Tarzan, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je pense que rendez-vous à tel endroit. Là, Tarzan, il dirait aujourd'hui et rendez-vous demain pas à la Concorde mais au Champ de Mars parce que c'est moins dangereux. Mais là, aujourd'hui, on en est là et c'est grâce aux réseaux sociaux, je dis grâce, tout en pensant aussi que je suis passée hier parce que j'habite au Ponté, je suis passée dans les grandes surfaces du Ponté, tout est fermé, les réseaux sont tirés, aujourd'hui, c'est Black Friday mais c'est vraiment vendredi noir parce que ça fait depuis la semaine dernière, ils n'ont plus ouvert leur magasin et un des patrons m'a dit vous comprenez le champ, il m'a dit vous comprenez d'habitude en novembre j'envoie plein de CDD à plein de jeunes pour travailler tout en décembre pour les fêtes et leur faire gagner de l'argent et là, je vais être obligée d'annuler donc c'est la face négative de cette histoire de gilets jaunes qu'on comprend tous mais il y a des conséquences économiques et humaines qui vont aussi poser des problèmes aux gens. Voilà, c'est ça le problème en ce moment en France. Merci. Merci. C'est difficile de faire le lien entre gilets jaunes et démocratisation culturelle et numérique mais je vais le faire quand même avec vous, Laurienne Guillou et je vais reprendre pour cela deux citations de Damien Malinas dans son article Démocratisation culturelle et numérique et une culture et musée 2014. Avec le numérique en lieu et place d'une démocratisation culturelle officielle nous sommes tous devenus les autobiographes de notre propre démocratisation culturelle et un peu plus loin le numérique présente un intérêt qui se rapporte à la démocratisation culturelle car il permet d'étendre et d'amplifier l'espace-temps de tout ce qui fait événement en matière de culture exposition temporaire festival concert le numérique en temps étendu de la participation. Laurienne Guillou je vais vous demander dans le cadre du festival d'Avignon peut-on dire que les publics se sont emparés des outils numériques pour construire leurs autobiographies de spectateurs ? Alors déjà merci pour votre invitation à participer à ce forum. dans ce que vous dites sur le numérique quand on a commencé à travailler sur les pratiques numériques à partir d'un corpus de festivals dans le cadre d'un programme de recherche financé par l'ANR qui est le programme GAFES que vous avez un petit peu décrit tout à l'heure on s'est rendu compte que le public du festival d'Avignon que ça concerne lui Nouvelle Hoff était finalement un peu moins présent sur les réseaux sociaux que dans d'autres festivals comme Transmusicale de Rennes ou à Cannes néanmoins le public est quand même présent en ligne et se sert aussi de ses réseaux sociaux pour raconter ses carrières de spectateur son parcours de festivalier donc oui les festivaliers se servent des réseaux sociaux en ce sens et c'est aussi plus généralement les publics des festivals qui s'en saisissent au regard du rythme que nous proposent de suivre ces festivals et qui donnent envie de partager cette intensité et de partager comment dire on n'a pas attendu le numérique aussi pour partager ce qui compte pour nous mais le numérique le permet de faire de manière un peu plus élargie en tout cas les festivals sont des lieux particuliers pour ça et en revanche la participation elle est aussi différente à Avignon d'autres festivals parce qu'on a d'autres temporalités festivalières qui nous forcent à réagir à participer en ligne de manière différente si on a 5 jours de festival si on a 15 jours ou 20 jours de festival ça nous amène à participer aussi différemment et aussi en fonction des formes esthétiques c'est pas qu'on participe moins à Avignon c'est qu'on participe différemment aussi des formes artistiques culturelles comme un concert nous permettent plus facilement de faire un selfie par exemple qu'une pièce de théâtre on n'est pas du tout dans les mêmes corporalités vis-à-vis de l'événement en tout cas les enquêtes qu'on mène avec les personnes de l'équipe qui sont présentes ici Damien Malinas Raphaël Roth Stéphanie Pouquet-Jacquin Quentin Malou ou encore Alexandre Delorme et Emmanuel Etis aussi qui est directeur scientifique on s'intéresse à tout ça et finalement ce qui est au coeur de l'intérêt des pratiques numériques c'est de partager son expérience et d'avoir plus de contenu pour ça donc oui le public du festival d'Avignon partage son propre biographie mais de manière peut-être différente On parle beaucoup d'innovation culturelle via le numérique depuis tout à l'heure mais l'innovation culturelle n'englobe pas que le numérique et on voulait donc vous demander quelles sont les stratégies peut-être autres que le festival d'Avignon a mis en place dans le cadre de l'innovation culturelle enfin quelles sont les innovations culturelles qui ont pardon plus précisément dans quelle mesure en fait les directions successives du festival particulièrement d'Avignon ont incarné à leur manière des formes d'innovation culturelle Oui en effet vous vous rappelez qu'il y a eu plusieurs directions donc il y a plus de 70 ans de festivals ce qui implique énormément d'espaces d'invention d'innovation aussi si on peut appeler ça comme ça je pense que la question de l'innovation elle peut se traduire dans la manière où c'est pas forcément toujours avoir une idée nouvelle ou de créer quelque chose comme le disait Stéphanie pour qui est chacun ce matin c'est comment est-ce qu'on est au service d'une idée qu'on défend dans le temps présent donc c'est la question de la culture comme service public du théâtre populaire de la démocratisation culturelle donc c'est comment on fait cette formule on fait pas comme Jean Villard mais ce que Jean Villard aurait fait aujourd'hui et de pas forcément parce qu'on parle beaucoup des directions de toujours considérer les directions comme des ruptures l'innovation comme rupture mais ce qu'on a aussi parlé à Stéphanie ce matin cette question du mouvement dans l'innovation si on peut un peu identifier ce qui a fait l'innovation à travers les directions successives je pense qu'on peut déjà essayer cette question du développement culturel qui avait été évoquée ce matin aussi dans les rencontres d'Avignon dans les années 60 on parle de développement culturel ensuite Bernard Fèvre-Darcier arrive dans les années 80 participe à la professionnalisation du festival avec l'ISTS c'est encore une innovation avec Alain Crombet qu'on a une dimension plus internationale au festival c'est encore je ne sais pas si on peut parler d'innovation mais en tout cas c'est quelque chose de nouveau avec Hortense Archambault et Vincent Baudrier on a la figure de l'artiste associé qui remet l'artiste présent dans le geste de programmation et avec Olivier Pie on a cette décentralisation des 3 km ce souci aussi de l'éducation artistique et culturelle telle que se dessine aujourd'hui avec la Web TV tout ce genre de choses donc je pense que c'est des choses qui ne sont pas en rupture les unes vis-à-vis des autres mais qui sont dans une continuité Merci Noël à propos justement je voulais juste rajouter un mot à propos d'Olivier Pie avec la Fabrica on a un espèce de poids de suture entre l'intramuros et l'extramuros parce qu'Avignon et le festival c'est l'intramuros mais là il y a une liaison il y a quelque chose de physique avec ce lieu qui est la Fabrica dont la scène était de la même grandeur que la cour d'honneur du palais des papes et donc les gens peuvent y travailler toute l'année répéter toute l'année dans les conditions de la cour du palais des papes ce qu'on ne peut pas faire dans la cour du palais des papes puisque vous savez qu'il y a des visites de touristes à longueur de journée et qu'on monte et qu'on démonte les gradins la scène etc. avant et après le mois de juillet donc l'implantation de cette Fabrica au coeur des quartiers c'est une volonté politique et culturelle mais culturelle au sens politique c'est à dire pour tous pour la chose publique auprès de chacun y compris dans ces quartiers qu'on a souvent trouvé des héritiers des héritiers où on a fermé un collège pour mettre les élèves dans deux collèges du centre-ville etc. ça avait fait polémique à l'époque mais aujourd'hui c'est reconnu comme un lieu de répétition un lieu de travail comme une espèce de petite Médicis du théâtre à Avignon voilà une fondation un peu particulière Dans vos travaux Lauriane vous analysez en outre l'idée de Maurice Albax excusez-moi pour la prononciation selon laquelle il existe une mémoire collective des publics depuis 2014 le festival d'Avignon propose des ressources d'archives en ligne peut-on dire que ces traces du festival et de ses publics participent de cette mémoire collective et comment ? Alors du coup c'est une question large mais du coup on a une thèse pour le traiter donc c'est chouette du coup il faut distinguer un peu aussi des choses il y a ce qu'archive la BNF ce qui est une chose ce qu'archive le festival d'Avignon en ligne et les contributions des spectateurs c'est différents types de discours c'est différents matériaux donc ça apporte ces différents types d'énonciations on peut le présenter comme ça donc ça parle pas tout à fait de la même chose tout en parlant de la même chose par exemple une captation de spectacles ça a pas la même valeur qu'un festivalier va pouvoir partager la valeur dans le sens où si ça fait référence à quelque chose qu'il a vécu directement s'il va y avoir une valeur affective qui va pas être forcément à l'endroit de la captation d'un spectacle qu'il aura pas vu par exemple mais en tout cas les festivaliers à travers leur participation contribuent à toute cette création de discours ou de contenu ou de souvenirs qui permettent de parler du festival d'Avignon en tout cas et justement tout ce travail de recherche qu'on mène au sein de l'équipe culture et communication et tous ces projets de recherche qu'il peut y avoir peuvent nous permettre de mieux comprendre ce que représentent toutes ces ressources tous ces contenus ce qui est assez immense quand même toute la production qu'il peut y avoir mémoire collective veut dire beaucoup de choses et ça encore pour pouvoir parler de mémoire collective il faudrait aussi pouvoir se dire que tout ce que produisent les festivaliers il faudrait que d'autres personnes puissent aussi y avoir accès et comprendre ce à quoi ça renvoie en tant que gris de référence peut-être de référence commune oui voilà alors on avait une question sur les entretiens de terrain avec les publics du festival d'Avignon et sur leurs pratiques nouvelles concernant le numérique mais on en a discuté tout à l'heure on s'est dit que c'était aussi peut-être l'occasion pour nous d'interroger aussi l'innovation en matière de recherche scientifique notamment par rapport à des exemples relatifs au laboratoire et aux recherches sur les festivals donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus est-ce qu'au sein du laboratoire de recherche on innove et comment ? c'est tout l'enjeu en tout cas des problèmes de recherche oui cette question déjà de travailler avec entre sociologues et chercheurs en informatique ça permet aussi d'ouvrir ce qu'on a appelé cette boîte noire des données aussi et donc de pouvoir arriver à qualifier des choses difficilement quantifiables et de donner du sens à cette participation qui peut être massive en tout cas et arriver à produire de la connaissance sur quelque chose qui pourrait nous paraître on va dire anodin de publier un avis de publier un souvenir et quel sens ça a dans des trajectoires de spectateurs et c'est aussi ce sens là qui paraît intéressant à explorer à travers la recherche est-ce qu'il y a des outils particuliers qui ont été créés pour ça au sein du laboratoire pour l'analyse ou des nouvelles méthodes d'entretien ou des choses qui vont dans ce sens là ou alors est-ce que sur les entretiens vous avez remarqué un intérêt nouveau pour les pratiques numériques de la part des festivaliers Les festivaliers en tout cas d'Avignon sont à la recherche de tout ce qui pourra venir soutenir leur expérience donc du contenu par exemple toutes ces vidéos qu'on appelle ça plus ou moins des bandes annonces ce qui est un peu surprenant pour du théâtre ce sont pourtant des bandes annonces de spectacles et sont visiblement très recherchées par les festivaliers mais sur deux temporalités qui sont intéressantes c'est l'amont pour comme au cinéma on veut savoir un petit peu comment ça va se passer mais aussi sur l'après ça nous sert à nous rappeler de ce qu'on a vu et en fait on s'est aussi posé la question de la captation de spectacles on pourrait penser mais qui regarde deux heures de théâtre sur son ordinateur finalement pas mal de monde on ne la regarde pas forcément en entier mais en tout cas j'ai relevé un chiffre il y a dans nos enquêtés en 2017 seulement 36% disent qu'ils ne regardent pas de captation de spectacles ce qui est finalement peu donc je pense que ça raconte quelque chose dans le rapport au théâtre aussi à la culture une manière de prolonger une expérience de la partager aussi et aussi en faisant des croisements de données on s'est rendu compte que les gens qui regardaient des captations de spectacles allaient aussi au théâtre donc c'était pas du tout une pratique en tout cas exclusive et ça peut être considéré comme une pratique culturelle en tant que telle merci pour conclure nous l'avons dit l'innovation culturelle ne se limite pas à son expression numérique nous aimerions parler d'éducation artistique et culturelle qui n'a pas à donner un atelier d'éducation artistique et culturelle sans être soutenu par la presse locale nous aimerions connaître avec vous Loriane les dispositifs du festival d'Avignon et connaître votre point de vue sur l'innovation culturelle en matière de EAC madame André Prunetti c'était par rapport au dispositif EAC au festival d'Avignon il y a plusieurs choses il y a historiquement le lien entre le festival d'Avignon et les SEMR un réseau d'éducation populaire en tout cas qui fait venir à travers des séjours des jeunes de toute la France pour découvrir le théâtre des metteurs en scène pratiquer la pratique artistique il y a énormément de choses qui permettent à des lycéens des collégiens de venir découvrir le festival il y a cette web tv qui est créée et il y a vraiment un souci qui est assez qui est énoncé comme tel aussi d'autant plus quand au festival d'Avignon on invite le conseil à l'éducation artistique et culturelle pour signer une charte donc ça prouve que les festivals et le festival d'Avignon sont un lieu où il y a ce souci de faire de l'éducation artistique et culturelle une préoccupation importante donc il y a énormément de choses et en tout cas ces dispositifs se basent sur un peu ces trois appuis de l'éducation artistique et culturelle que sont la rencontre l'apprentissage et la pratique oui et puis il y a quelque chose qu'il faut mettre en avant ce sont les cultures du coeur qui sont dans la même famille que les restos du coeur sauf qu'on n'a pas besoin seulement de nourriture terrestre on a besoin aussi de nourriture intellectuelle qui a l'association culture du coeur qui obtient un certain quota de place aussi bien pour le festival in que pour le festival off les troupes qui sont à l'année ouvertes à Avignon on est une des rares villes de cette taille de 90 000 à 100 000 habitants à avoir une dizaine de troupes qui ne sont pas là de troupes et de théâtre avec des directeurs de théâtre qui ont leur personnel leur salle comme Alain Timar comme Vanda Jolie comme Gérard Gélas et tout ça et donc ces scènes offrent des places aux cultures du coeur pour que les personnes des quartiers les personnes démunies les personnes déshéritées puissent aller au théâtre mais puissent aller aussi au Corrigi d'Orange il y a eu 54 000 spectateurs cette année au Corrigi d'Orange puissent aller à l'Opéra alors je sais bien qu'il est en travaux en ce moment pour un nouvel opéra qui ouvrira en octobre 2020 mais il y a la zone confluence qui est ouverte actuellement à la scène éphémère alors il y a eu plus de monde parfois il y a eu jusqu'à 80 000 spectateurs par an à l'Opéra d'Avignon pour 90 000 habitants c'était vraiment le top dans sa catégorie et là c'est vrai que les cultures du coeur permettent aussi aux gens et juste je voulais vous donner un exemple de quelque chose qu'on avait vu une seule fois c'est qu'une fois dans les écoles des quartiers on avait lancé un concours sur les décors à l'Opéra d'Avignon et du coup les écoles les scolaires qui étaient venus voir des pièces à l'Opéra d'Avignon on avait demandé aux petits de CP de CM1 CM2 de faire des dessins sur les costumes il y a eu un concours il y a eu des prix et les plus belles réalisations ont été affichées dans le foyer de l'Opéra et moi je suis allée quand j'étais journaliste à la radio pour la première fois certaines mamans des quartiers parfois des mamans voilées avaient franchi les remparts pour venir à l'Opéra ce qu'elles n'avaient jamais fait de leur vie pour voir l'oeuvre de leurs enfants affichée dans l'Opéra puisque c'était d'après des décors qu'ils avaient vus pendant leur visite à l'Opéra donc c'est comme ça qu'on va couper un peu cette ségrégation entre les quartiers de l'extramuros et de l'intramuros et c'est vrai que si cela avait été sur internet comme ça serait le cas aujourd'hui on aurait vu les dessins de ces enfants sur internet on aurait parlé de leur école de leur quartier et tout ça c'est une façon de relier les gens et de mieux vivre ensemble donc l'innovation en EAC ce serait l'intelligence du dispositif et la confiance envers les publics merci beaucoup à toutes les deux est-ce que vous avez des questions ? merci oui bonjour oui j'aurais juste quelques trucs à dire je pense que j'aurais une question à la fin sur la question du festival d'Avignon entre tradition et modernité en prenant peut-être pour point de départ un spectacle qui a eu un cours d'honneur je crois en 2012 2013 qui s'appelait cours d'honneur de Jérôme Bell pour ceux qui l'ont pas vu c'était un spectacle qui ressemblait un petit peu à une adaptation non déclarée du petit livre d'Emmanuel Etis qui s'appelle La petite fabrique du spectateur où il y avait des spectateurs qui venaient raconter une histoire on en parle de cet Emmanuel Etis Emmanuel si tu nous entends monsieur le resteur je pense il est au téléphone donc il nous entend on t'embrasse et donc dans ce spectacle où il y avait un certain nombre de spectateurs il y avait le spectacle il y avait une douzaine de spectateurs qui venaient raconter une expérience qu'ils avaient eue en cours d'honneur et il y avait eu une réflexion après de plusieurs journalistes il me semble des journalistes locaux probablement pas vous qui avait dit oh là là mais je comprends pas qu'on invite sur scène des spectateurs alors que nous les journalistes on a tant de choses à dire et en plus on peut les dire mieux c'est pas vous mais il y a des journalistes qui l'ont dit et je trouve que ça montrerait bien justement ils ont tort ouais ouais complètement et ça montrerait bien justement ce changement qu'il y a eu notamment dans la manière de prendre la parole sur le spectacle grandement permise aussi par le numérique ce que L'Oriane disait sur la présence numérique des spectateurs avec d'un coup ce petit changement qui est en train qu'on voit dans la presse au Festival d'Avignon il y a de plus en plus de blogueurs ou il y a de plus en plus de youtubeurs théâtres qui sont invités etc et maintenant même les blogueurs qui intègrent la dispute sur France Culture à l'émission de je ne sais plus comment il s'appelle c'est un l'air du temps oui oui voilà et donc justement j'ai l'impression que cette question de la tradition et de la modernité à la fois avec ce spectacle de Jérôme Bell qui mélangeait à la fois une nouvelle façon de faire du théâtre donc une forme d'innovation artistique et une tradition parce qu'on avait des spectateurs avec beaucoup d'expérience je dirais du Festival d'Avignon qui venait aussi témoigner de quelque chose et donc cette innovation artistique qui répondait à l'innovation qu'il y a eu en termes de public en termes de relations publiques au Festival et l'innovation qu'il y a eu en termes de génération de directeurs du Festival d'Avignon qui justement témoignait de ça et qui moi me donne l'impression comme tu l'as dit Lauriane que l'idée c'est pas de refaire comme Jean Villard mais de faire comme Jean Villard aurait fait maintenant c'est à dire de pas envisager d'envisager l'innovation sous l'angle de la traditionnalité telle que le dit Ricoeur c'est à dire en gros une manière de faire émerger dans le présent les potentialités inaccomplies du passé c'est à dire en gros de pas vouloir forcément créer quelque chose de complètement nouveau mais de se demander ce qui répond un peu à la table ronde d'avant aussi ce qui répond un peu à la table ronde d'avant c'est à dire en gros de se demander comment est-ce que les technologies actuelles nous permettent de faire ce qu'on avait envie de faire et qu'on ne pouvait pas faire d'une certaine manière la question j'imagine que j'ai c'est je crois que moi j'en ai pas désolé de ce que vous dites il en découle que si Jean Villard vivait aujourd'hui forcément il regarderait ce qu'il y a sur les réseaux sociaux il a bien avec l'abbé Chave il a bien eu la création de foi et culture pour que on sache comment travaillent les metteurs en scène comment travaillent les acteurs et là c'était foi et culture mais l'abbé Chave qui nous a qui nous a quittés on a une on a une pensée pour lui s'il nous regarde fin août et qui avait 94 ans il avait rapproché comme ça il avait fait se rencontrer aussi bien Jean Villard que des Avignonnais que les gens d'Avignon et ça avait continué avec Roméo Castellucci avec les différents metteurs en scène récents avec Olivier Pie qui parlaient pas forcément de leur foi ou de leur engagement catholique mais de la façon dont l'art pouvait rapprocher de quelque chose de mystique donc s'il vivait aujourd'hui Jean Villard je pense que où il serait sur les réseaux sociaux où il répondrait aux réseaux sociaux où il inviterait des blogueurs il n'y a pas de raison il était dans l'ère du temps il n'y a pas de raison qu'il se coupe de sa main droite ou de sa main gauche maintenant ça fait partie de l'ère du temps moi la seule différence que j'y verrais mais c'est vrai qu'il y a aussi de mauvais journalistes donc il peut y avoir de bons blogueurs je voudrais juste que moi je trouve qu'un blog peut être aussi intéressant qu'un papier de journaliste signé ce qui me dérange parfois c'est l'anonymat parce que ça permet de lyncher des gens à peu de frais mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas journalistes qui vérifient leurs sources qui ont une certaine rigueur qui vérifient les choses à la virgule près c'est exact ce que ne font pas certains journalistes donc dire qu'un journaliste c'est mieux qu'un blogueur je ne le dirai jamais mais il faut avoir ce souci de l'équité de ne pas diffamer de dire les choses et d'être fiable voilà et d'avoir et de pouvoir dire quelque chose d'avérer de fonder de plusieurs sources différentes à part ça on peut faire le même métier même si on n'est pas sur le même média est-ce qu'il y a d'autres questions c'était sur la question c'était sur la question des archives je crois que Pascal il n'est plus là Pascal Kaiser non voilà mais du coup ça permettra de fixer un point de rendez-vous parce qu'en fait le festival d'Avignon et le festival d'Aix travaillent en ce moment sur cette question de l'éditorialisation des archives et d'en faire absolument autre chose c'est à dire que par exemple dans les entretiens qu'on a pu faire avec les festivaliers il y a une pièce de 1985 le Mahat Barata Mahat Barata de Peter Brook Mahat Barata oui qui existe dans une mythologie qui fait que des gens qui n'ont pas vu la pièce et qui n'en ont pas d'image mentale arrive à se l'imaginer d'une manière ou d'une autre parce qu'elle existe parce qu'il y a des photos parce qu'il y a quelques points il y a une chose par rapport à ce que disait Quentin ils veulent en faire une valorisation ce qui veut dire un commerce c'est certainement non mais c'est plus tout à fait des archives et ça pose la question de l'éditorialisation la manière dont des archives normalement c'est une consultation individuelle on dit les publics des archives on devrait dire les personnes qui vont voir individuellement les archives les consultes ce qu'on a réussi à créer avec le numérique et l'éditorialisation c'est un public parce qu'on va se mettre à être plusieurs en même temps à regarder la même archive ce qui n'était pas le cas auparavant et cette logique d'éditorialisation de continuer à regarder ça avec Pascal Kaiser voilà c'est pas ça me permet de dire aussi que sur cette éditorialisation des archives il y a Alina qui essaie de faire tout un travail et notamment il y a tout un pan Alina qui concerne le festival d'Avignon et qui occasionnellement on retrouve des archives sur les réseaux sociaux qui sont rebasculées de l'INA sur les réseaux sociaux qui parlent du festival d'Avignon ou des pièces et c'est ce qui a aussi je crois été fait récemment sur le Mahabarata justement parce qu'il y a une tournée du festival de 2014 qui va à la Villette donc ils ont doublement profité pour faire et le hashtag FDA14 et Mahabarata de 85 qui sont profitées pour oui pour les ayants droit pour les techniciens pour le preneur de son enfin moi ça m'étonne un peu parce que pour avoir travaillé 41 ans comme on l'a dit de l'ORTF à Radio France je peux vous dire que j'avais fait notamment des interviews de gens qui entre temps sont morts comme Edgar Ford qui était venu un jour à Marseille c'était un jour de la fête de la musique et il y avait un piano un quart de queue dans le studio il me dit il était président de l'Assemblée nationale après avoir été ministre de l'éducation nationale en 68 je me rappelle quand on avait fait grève donc j'en avais un mauvais souvenir puis un bon il m'avait dit il m'avait dit il m'avait dit il m'avait dit au piano parce qu'il avait un énorme défaut de langue et donc j'avais une heure d'émission avec Edgar Ford et quand il est mort je me suis dit chic je vais pouvoir sortir un extrait et bien c'était une fin de non recevoir l'INA à Marseille à la vieille charité avait pris toutes les émissions et il aurait fallu que je paye pour avoir un extrait de ma propre émission alors là je dis stop c'est du racket parce que les archives de l'INA c'est un travail des journalistes des techniciens qui l'ont enregistré qui l'ont mis un nom de tout ça et je vois pas pourquoi ces mêmes journalistes qui ont fait l'interview n'auraient pas accès à leur interview juste pour passer un extrait en disant il était venu dans cette émission tel jour à telle heure donc je m'étonne un peu de cette nouvelle tant mieux si on peut mettre la culture au service du plus grand nombre mais alors les problèmes techniques mais ça a posé le même problème pour les corrigis d'Orange si jamais il y avait une tournée comme il y a eu à Balbec etc quelle est la rémunération du metteur en scène quand il y a 10 000 spectateurs à Beyrouth quand il y en a 15 000 là etc sont-ils rémunérés est-ce que c'est Lina qui retravaille est-ce que c'est la SACEM est-ce que c'est la SACD la société des auteurs compositeurs etc qui payent parce que c'est quand même des royalties qui sont dues aux créateurs et aux techniciens comme un disque qui passe à la radio c'est tant pour le chanteur tant pour le musicien et tant pour le parolier donc ça posera des vrais problèmes à long terme vu le nombre en plus de gens qui vont le voir c'est pas les 1000 personnes de la cour d'honneur et les 1500 ça va être les milliers d'internautes ici ou là de langue française ou pas donc ça démultiplie le problème juridique pour ces gens qui peuvent dire moi je m'oppose à ce que ça soit c'est mon travail je ne suis pas rémunérée je refuse on peut avoir ça devant les prud'hommes par exemple merci on va devoir clore cette deuxième partie du forum donc merci André Brunetti merci Lauriane Guillaume d'avoir participé d'avoir répondu à nos questions il va y avoir une vraiment très très courte pause avant le troisième troisième partie du forum et on se retrouve après merci